Midi libre en direct au coeur de l'événement Bonjour et bienvenue sur midi libre.fr toujours en direct du salon de l'automobile ici à Montpellier avec moi monsieur Turgon qui est directeur des ventes chez Peugeot premier focus sur cette première marque donc ici avec une nouveauté une actualité la 308 GTI les GTI reviennent évidemment sur le devant de la scène qu'est ce que l'on peut dire sur cette nouvelle ce nouveau véhicule Oui bonjour effectivement la 308 GTI c'est une grande fierté de la présenter aujourd'hui à Montpellier c'est un véhicule que nous avons lancé le mois dernier Peugeot a un très riche passé sportif tout le monde se souvient des 205 GTI, de nos engagements en rallye, de nos engagements au Paris-Dakar et donc là on a conçu un véhicule vraiment ultra sportif avec l'oeil avisé de nos ingénieurs de chez Peugeot Sport c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle GTI by Peugeot Sport c'est bien que les ingénieurs ont apporté leur savoir-faire pour les réglages de véhicules, pour le réglage du châssis, de la motricité et donc ça donne un résultat vraiment au meilleur niveau avec 270 chevaux, avec un 0 à 100 en 6 secondes et vraiment un vrai véhicule très performant, très sportif, très racé et un look spécifique qu'on présente ici dans une couleur également spécifique à la GTI avec ce qu'on appelle une coupe franche vous avez vu qu'elle était coupée entre le rouge et le noir un peu comme votre polo alors elle a d'autres spécificités, notamment un habitacle qui est très particulier qu'on ne va retrouver que chez Peugeot avec un volant particulier, est-ce qu'on peut en dire plus ? Cet habitacle a été conçu déjà dès le lancement de la nouvelle 308 où nous avons voulu repenser l'ergonomie intérieure du véhicule avec un volant compact l'idée de ce volant compact c'est que le conducteur ressente le plaisir de conduite ressente de bonnes sensations, ce qui est quand même dans l'ADN de la marque la tenue de route, le plaisir de conduire et également on en profite pour épurer la planche de bord avoir moins de boutons et concentrer les fonctionnalités et les commandes du véhicule dans l'écran tactile Dernier avantage, c'est la sécurité ce volant compact nous permet d'avoir une visée au-dessus du volant de la lecture de la vitesse et donc plus proche du pare-brise, plus proche des yeux, plus proche de la route Nous allons quitter quelque peu le domaine sportif pour revenir aussi sur l'autre ADN de la marque Peugeot qui est la famille avec des SUV, des 4x4 aujourd'hui des monospaces et une gamme qui là aussi risque de s'agrandir Oui tout à fait, qui s'agrandira dans les années à venir Pour l'heure, nous avons une gamme complète de crossover avec 2008, 3008, 4008 Crossover permet de synthétiser le confort d'une berline le look tout chemin un petit peu surélevé qui plaît beaucoup et également beaucoup de modularité à l'intérieur avec des possibilités de rabattre les sièges, de fonctionnalités qu'on retrouve dans les monospaces et on a toujours également le monospace Peugeot 5008 qui lui répond aux besoins des familles plus ou moins grandes mais vraiment des gens qui ont besoin d'espace pour leur loisir pour leur famille avec un véhicule de 5 à 7 places Monsieur Turgon, je vous remercie A très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres infos Midi Libre, en direct au coeur de l'événement